Les semaines défilent et aucun élément ne permet d'être ne savoir plus sur la disparition du petit Émile, deux ans et demi, au Auvergne. Beaucoup ont des théories mais un personnage de premier plan a des certitudes sur cette affaire qui dure depuis un mois et demi maintenant. En début de semaine, le Parisien révélait que l'enquête judiciaire sur la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier dans un hameau des Alpes de Haute-Provence a été élargi aux faits criminels d'enlèvement et séquestration, sans que cette décision résulte d'avancée particulière dans l'enquête. Par un réquisitoire supplétif fin juillet, le parquet d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, a requis de basculer sur cette qualification criminelle, avec notamment enlèvement de mineurs de 15 ans et séquestration, avait indiqué par la suite à l'ARP Emmanuel Merlin, procureur adjoint, confirmant l'information initiale du Parisien. Cette décision n'est pas liée à une évolution dans l'enquête sur la disparition toujours inexpliquée du garçonné sur son lieu de vacances, mais ce cadre procédural offre plus de souplesse aux enquêteurs, a souligné le magistrat, évoquant une décision purement technique. L'enquête avait initialement été ouverte en flagrance par le parquet de Dignes-les-Bains, puis confiée à deux juges d'instruction d'Aix, pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Un mois et demi après la disparition du petit Émile, l'accès au Auvergne est toujours fermé et ce jusqu'au 31 août prochain. Seules les personnes possédant une résidence principale ou secondaire dans le hameau peuvent y accéder. La famille du petit Émile se trouve toujours dans la maison de ses grands-parents paternels. Ce jeudi 24 août 2023, Ouest France publie un reportage et a recueilli quelques mots de François Bally, le maire du Vernet depuis 1977. L'avocat de 74 ans a certaines certitudes sur l'affaire. Je suis convaincue qu'un adulte est impliqué dans cette affaire, y compris dans le cadre d'un accident. Mais je suis aussi convaincue qu'il ne s'agit pas de quelqu'un du village. On se connaît tous, a-t-il déclaré à Ouest France. Ce n'est pas la première fois que Lady l'affirme qu'un adulte est au centre de la disparition du petit Émile. Il n'y a pas de puits ici. Émile ne s'est pas évaporé, ce n'est pas possible. Je suis convaincue que, mort ou vivant, il n'est plus ici. J'ai participé à toutes les recherches, à toutes les battues. On l'aurait retrouvé s'il était encore au Vernet. Je suis convaincue que, mort ou vivant, il a été déplacé par un adulte, avait-il déclaré il y a quelques jours au Média Belge Sudinfo. Si les investigations sont terminées au Vernet, l'enquête, elle, est toujours en cours et pourrait durer plusieurs mois.